... André Münchenbach, je suis candidate sur la 3e circonscription. De profession, je suis prof de lettres modernes, pensionnée, j'ai 4 enfants. Je suis élue à la ville de Schiltikeim, dans l'opposition, après un bref passage dans la majorité, mais visiblement, mes positions n'étaient pas compatibles avec celles du maire. J'ai été élue en 2001 la première fois sur une liste écologique à Schiltikeim sur un projet contre la spéculation immobilière, notamment à partir de la brasserie Adelsophène, qui avait fermé l'année d'avant, et mon projet, qui était celui d'une médiathèque dans un espace public ouvert, un parc Adelsophène, avec la médiathèque, un marché couvert, une microbrasserie, devait apporter à Schiltikeim un centre-ville. Et ce projet avait été bien entendu, puisque c'était la première fois que la liste sur laquelle j'étais accédait à des sièges. Et voilà. Alors, quel est le sens de votre candidature ? Vous êtes sous l'étiquette Unserland, c'est bien ça ? Je suis la présidente du parti Unserland, et à ce titre, je représente le parti pour ces élections. Et bien sûr, cette élection est pour nous l'occasion de communiquer sur notre projet, de faire entendre notre voix, puisque nous avons un projet de réforme du pays vers moins de centralisme, et beaucoup plus de place aux régions. Et l'élection, c'est l'occasion de peser. Alors, comment vous envisagez votre rôle de député, si jamais vous êtes élu ? Comment vous serez comme député ? Alors, j'ai eu l'occasion d'être élue au Conseil Général du Barin, en 2004, contre d'ailleurs un maire qui cumulait le mandat de Conseil Général depuis plusieurs mandats. Et je me suis retrouvée la première conseillère générale écologiste dans cette assemblée, et d'ailleurs très minoritaire aussi au niveau du sexe, puisque nous étions trois femmes sur 40 conseillers généraux. Et j'avais à cœur de défendre justement ma spécificité, donc celle de l'écologie. Et il m'est apparu important de porter ces questions qui, hors de moi, n'auraient pas été portées. Et donc mon rôle à l'Assemblée nationale va être de porter ce projet différent, en association avec les autres élus de mon parti, parce que j'espère que nous serons nombreux, et de toute manière en lien aussi avec les élus des autres régions de France, avec lesquelles nous travaillons au sein de la Fédération Région Un Peuple Solidaire. Alors la question s'adressait plus dans quelle serait votre manière d'être député ? C'est-à-dire comment est-ce que vous allez avoir le contact avec les citoyens au niveau local ? Comment vous envisagez vraiment votre rôle ? Alors au niveau local, écoutez, pour moi, être député, comme être élu en général, c'est un peu être le porte-voix de la population. Et localement, même pour des questions qui n'ont rien à voir avec la législation, je jouerai de mon autorité, de ma légitimité, pour défendre la population par rapport au pouvoir en place. Je vois des domaines très précis dans lesquels j'interviendrai, notamment par rapport à des questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Je peux vous donner un exemple précis. Il s'agit du projet du maire de Schulte-Kaim, de Médiathèque, qui est un projet intercommunal et qui est un projet qui est complètement aberrant, qui va être un très mauvais projet, mais qui est porté collectivement par les élus de l'euro-métropole de Strasbourg, parce qu'il y a une politique de connivence et une politique aussi dans l'esprit charbonnier et maître chez lui. Et face à cette unanimité pour un mauvais projet, je pèserai avec les habitants qui y sont opposés pour le faire capoter. Est-ce que vous êtes favorable à la restriction du cumul des mandats en nombre et dans le temps ? Bien évidemment, ça va de soi. Et il me semble que si on en était vraiment là, il n'y aurait même pas besoin de loi sur la parité, puisque si ces messieurs ne s'accrochaient pas à leur siège et dans la durée et dans la quantité, il y aurait de la place pour un renouvellement aussi bien générationnel que par les femmes. Donc ça paraît de soi. Est-ce que vous êtes favorable à la dépénalisation du cannabis ? Alors, écoutez, c'est une question sur laquelle je ne m'étais pas encore penchée, puisque ce n'est pas une des priorités de notre parti, mais elle est intéressante. Et si je l'analyse, la question ce n'est pas la légalisation, mais c'est bien la dépénalisation, à savoir donc une espèce de tolérance par rapport à une drogue qui est douce, mais qui a quand même des effets négatifs, notamment parce qu'elle conduit à de l'addiction, mais qu'on peut peut-être mettre au même rang que l'alcool, que la cigarette. Mais je pense qu'en tout cas, il est important de décriminaliser et de considérer que les usagers du cannabis, ce sont plutôt des victimes ou des gens qui sont en difficulté. À ce propos, j'ai constaté que la France était le premier consommateur en Europe de cannabis, au même titre qu'elle est très bien placée pour la consommation de médicaments, de psychotropes par exemple, ce qui n'est pas le signe d'une bonne santé collective. – Et d'un échec de la politique de répression ? – Et d'un échec de la politique de répression, en effet. J'ai vu par ailleurs que dans certaines régions du monde où on se montrait tolérant par rapport au cannabis, ça pouvait constituer, au même titre d'ailleurs que l'alcool et que le tabac, un moteur économique, et ça permettait sans doute aussi de contrôler, de réguler, et puis de garantir une qualité de la marchandise, donc de veiller à la santé de la population. Mais par ailleurs, ce qui me gênerait un petit peu, quand même, c'est de faciliter l'accès à quelque chose qui est quand même nocif. Bon, mais on a déjà le cas de l'alcool et de la cigarette. En tout cas, c'est une question que j'approfondirais avec beaucoup d'intérêt. – Est-ce que vous êtes favorable à l'extension du travail le dimanche, alors comme, j'allais dire, dans la France de l'intérieur ? – Non. Je considère que le repos dominical est un acquis, un acquis social important. Il fait bien sûr partie de notre droit local, d'Alsace-Moselle. Et je considère que nous avons tous besoin d'une journée de repos, donc c'est prévu dans la loi générale, mais une journée bien identifiée, où les familles peuvent se retrouver, les amis, les associations, pour des activités autres, y compris spirituelles. Donc c'est vraiment une nécessité qu'il faut absolument maintenir. – Est-ce que vous êtes favorable au vote des résidents étrangers payant des impôts locaux aux scrutins locaux ? – Alors, a priori, non. Je considère qu'il y a une ouverture du droit de vote aux résidents d'origine européenne, puisqu'il y a une réciprocité au sein de l'Union européenne. Pour des résidents qui n'auraient pas fait la démarche d'obtenir la nationalité française, je ne vois pas trop l'intérêt de leur accorder le droit de décider de choix importants qui s'inscriraient dans la durée. – Est-ce que vous êtes favorable à la remise en cause de la grande région Est, ou favorable à la collectivité unique d'Alsace ? – Alors, bien évidemment, c'est d'ailleurs l'objet premier de notre campagne et de notre parti. Nous voulons absolument récupérer l'Alsace et la sortir du Grand Est, de cette fusion imposée de façon complètement antidémocratique et qui s'avère très néfaste, même sur le plan économique. On a les premiers chiffres. On sait que les frais de fonctionnement liés notamment au déplacement des élus ou des agents, c'est un surcoût de 50 millions d'euros annuels pour le contribuable. Et il y a plein de… Je pourrais m'étendre longtemps là-dessus. En tout cas, nous, notre projet, c'est d'en sortir, mais nous ne voulons plus nous retrouver dans la situation d'avant. Nous voulons aller de l'avant et obtenir pour l'Alsace un statut particulier, tel qu'il est prévu d'ailleurs dans la Constitution, article 72, tel qu'il est attribué à la Corse, au Grand Lyon. Nous pensons que les Alsaciens sont mûrs pour décider pour eux-mêmes, au même titre que la majorité des régions européennes dans l'esprit de la Charte européenne de l'autonomie locale et d'ailleurs aussi en lien avec notre histoire, puisqu'il y a un peu plus d'un siècle, l'Alsace obtenait un statut d'autonomie, avait sa propre Constitution, son Parlement. Et voilà, donc ce n'est pas une utopie et c'est le moment de le demander. Et en tout cas, dans mon travail au niveau du Parlement européen, oui, du Parlement national, d'Assemblée nationale, je travaillerai dans cette direction. Est-ce que vous êtes favorable au GCO ? Alors, complètement opposé au GCO. Bon, ça n'est peut-être pas une position tout à fait compréhensible dans la circonscription, puisque la circonscription est impactée par les nuisances de la 35 et j'imagine que beaucoup de personnes considèrent que le GCO pourrait être une solution, mais en aucun cas ça ne sera une solution. Comme le nom l'indique, le GCO contourne Strasbourg. Or, nous le savons tous, les problèmes d'embouteillage se posent aux heures de pointe, au moment où les voitures entrent ou sortent de l'agglomération et elles ne cherchent pas à le contourner. Le GCO qui détruirait 300 hectares de terres agricoles dans une région, le Korosberg, qui est aussi une respiration pour l'ensemble des gens de l'agglomération, ce serait une catastrophe pour la population et le seul profit, il irait à Vinci, à la multinationale qui bénéficie de la concession, qui construit et qui est bénéficiaire à tous les niveaux. Et si le GCO devait se réaliser, il manquerait un maillon, c'est la partie après Lauterbourg, de l'autoroute française après Lauterbourg jusqu'à l'autoroute allemande, où il y a une Bundesstraße, donc une route nationale. Le jour où ce verus saute et où la connexion se fait avec l'autoroute allemande, les Allemands eux-mêmes nous prédisent une LKV-Lavine, c'est-à-dire un couloir d'avalanche pour camions. Donc la catastrophe, elle est annoncée. Donc il faut absolument s'opposer à ce GCO. Alors, vous savez qu'à la Robertsau, il y a le port au pétrole. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'on en parle. Est-ce que vous, en tant que député, vous militerez pour le déplacement du port au pétrole ? Alors c'est une question éminemment complexe. Ça rejoint un petit peu la question du GCO. Est-ce qu'il faut déplacer le problème ? Est-ce qu'il faut déplacer les pollutions, les nuisances et les dangers ? Moi, je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions à la source. Peut-être changer, pour ce qui est du GCO, nos modes de déplacement. Pour ce qui est des produits qui sont stockés ou distribués au niveau du port autonome, c'est-à-dire les hydrocarbures et certains produits chimiques, peut-être agir pour qu'on soit moins dépendant de ces produits toxiques dangereux. En attendant, ils existent, ils sont produits, ils sont distribués. Imposer cette nuisance à d'autres, ça ne relève pas d'une charité chrétienne bien pensée. Il a été question à un moment de transfert vers le sud de l'entrée de Strasbourg. Il y a eu une levée de bouclier à cet égard. Le déplacer dans d'autres pays de l'Union européenne, peut-être moins regardant, je trouve que ce serait pas très responsable non plus. C'est un sujet ennuyeux. Il faut reconnaître aussi l'antériorité de cette installation par rapport à l'urbanisation. C'est le problème de ces industries qui, dans un premier temps, sont à l'extérieur des agglomérations, puis se font rejoindre par la construction, par les lotissements, et deviennent à ce moment-là insupportables. Vous, diminuez les nuisances et le port disparaîtra. C'est ce que je retiens de votre propos ? Écoutez, j'ai du mal à avoir une position tranchée là-dessus. En tout cas, c'est aussi une question de responsabilité. Autre argument qui plaiderait pour qu'on ne se précipite pas à faire n'importe quoi, les installations existent. Elles sont au bord du fleuve. Donc, ça limite aussi les déplacements de camions puisqu'il y a beaucoup de fret fluviales. Si on avait mis ces installations à l'entrée de Strasbourg, c'était autant de camions en plus. Il n'y a pas de bonne solution. Je n'en vois pas. On ne peut pas se débarrasser des problèmes que nous causons nous-mêmes par nos modes de consommation et de fonctionnement. D'accord. Enfin, un sujet important sur la Roberto et sur une urbanisation galopante. La ville a en effet prévu de l'euro-métropole dans son PLU a prévu plus de 3 000 logements à la Roberto supplémentaire. Est-ce que le symbole, c'est le foyer Saint-Louis ? Aujourd'hui, pour vous, comment on se sort de cette situation sur le foyer Saint-Louis ? D'abord, revenir sur le constat. Le PLU prévoit une augmentation de 50 000 habitants sur l'ensemble de l'euro-métropole. C'est une fois et demie la population de Chulti-Kem. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes de circulation. C'est comme ça qu'on peut, de façon un peu fallacieuse, justifier la réalisation d'une nouvelle autoroute, du GCO. Mais en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on améliore la qualité de vie et même la qualité de l'air dans l'euro-métropole. Alors, il y a une forte pression immobilière. On la sent partout. À Chulti-Kem aussi, c'est l'horreur. Et le dossier du foyer Saint-Louis me paraît particulièrement significatif. Là, vous avez un ensemble cohérent, une église, un jardin attenant, un foyer qui accueille des rencontres, qui fait partie des possibilités de convivialité et qui fait partie de l'humanité dans une ville. Et on sacrifierait tout ça à la pression immobilière. Moi, je comprends très bien la mobilisation et je la soutiens contre ce projet. Et ce que je ne comprends pas, et c'est quand même emblématique des dysfonctionnements de notre démocratie, notre soi-disant démocratie, c'est le peu de respect accordé à l'analyse et aux revendications de la population première concernée par les élus qui sont en principe élus pour défendre l'intérêt général. Et là, je regrette que nous n'ayons pas un système de démocratie directe comme en Suisse, par exemple, où toutes les pétitions qui ont été collectées pourraient déboucher sur une votation, sur un référendum dont l'issue s'imposerait aux élus. Alors, je pense qu'il faut refuser cela parce que ce n'est pas acceptable comme à Schiltikeim, il faut refuser un certain nombre de projets qui sont contraires à l'intérêt général et qui sacrifient aussi l'intérêt des générations futures. Je pense que dans un système, dans une organisation politique où les décisions sont prises par des élus qui ont des comptes à rendre à des machines politiques, à des partis dont, en plus, les États majeurs sont situés de façon éloignée et ils sont à Paris, il faut faire entendre autre chose pour rompre cette connivence et je pense être la candidate qui sera le porte-parole du peuple, de la population sur des intérêts que je partage, c'est-à-dire de respect de l'environnement, du respect de la qualité de vie dans le sens d'une vraie démocratie vraiment directe et les électeurs ont le choix, soit ils confirment le système en place en votant pour ceux qui nous mettent dans cette situation. Moi, ma question, c'est l'Alsace. Actuellement, une région qui était naturellement bilingue, il n'y a plus que 3% de nos gamins qui parlent la langue de la région, c'est le résultat des politiques menées par ces partis nationaux et leurs représentants locaux. La disparition de l'Alsace, elle a été décidée par un parti qui est le Parti Socialiste mais elle a été mise en œuvre par les élus alsaciens qui pourtant faisaient partie de l'opposition. Donc, les Alsaciens, il faut qu'ils sortent du syndrome de Socolme et qu'ils arrêtent de voter pour ceux qui les trahissent, qui les abandonnent et qui les conduisent à la faillite. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...